Lorsque l'on rédige un bail commercial ou que l'on audite un projet de bail commercial qui vous est soumis, depuis la loi Pinel et son décret d'application, une des choses primordiales est de bien veiller à ce qu'il y ait une répartition très claire entre le bailleur et le preneur des charges, que ce soit les charges locatives ou que ce soit toutes les sommes qui peuvent être mises à la charge du preneur en cours de bail. Désormais, la loi impose qu'il y ait soit un tableau annexé où toutes les charges sont listées de manière très claire indiquée si c'est le bailleur ou le preneur qui règle, ou alors cette répartition peut être inclue dans les clauses du bail, mais je trouve beaucoup plus simple de faire un tableau synthétique. Et parmi les charges, on trouve notamment l'impôt foncier, qui s'il n'est pas expressément mis à la charge du preneur dans le bail, il ne peut pas lui être répercuté valablement, mais il y a aussi naturellement ce qu'on appelle les grosses réparations. Attention, aujourd'hui, les grosses réparations de l'article 606 du Code civil et la vétusté qui en résultent ne peuvent plus être mis à la charge du preneur en cours de bail. En revanche, tous les autres travaux, si le bail est bien rédigé et que la répartition des clauses est très claire, le preneur ne pourra plus échapper à ce que des travaux parfois très importants, notamment de mise aux normes, il n'y a pas que l'amiante, il y a aussi toutes les installations électriques, de nouvelles normes administratives qui pourraient entrer en vigueur. Tous les travaux qui résoudent de ces charges pourraient être mis à la charge du preneur sans qu'il en ait véritablement conscience lorsqu'il signe le bail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !